C'est parti ! Ça se passe bien, je me sens un peu fatigué ce soir. C'est notre dixième spectacle en neuf jours. Pas de journée off, pas de congé, donc c'est beaucoup de route. C'est épuisant, mais ça va bien, puis j'aime ça faire ça, puis j'aime ça rencontrer les gens. Donc, c'est tout un plaisir de venir ici. C'est un album que j'ai commencé à travailler avant celui d'avant, Damage Don. J'avais quelques chansons d'écrites, puis après ça, Damage Don est un side project, si tu veux. Puis, après la sortie de Damage Don, j'ai commencé à le retravailler. Puis, c'est un album qui se promène dans plusieurs styles quand même. Il y a autant du rock qu'il y a des affaires plus country rock, il y a des ballades, ce que je n'ai pas fait beaucoup avant. Et puis, bien des chansons d'histoire d'amour. Et c'est un album que je trouve qui se tient bien quand même, malgré les différences de style. Il y a quand même, il y a un voyage qui se passe là-dedans. Damage Don avait été fait en cinq jours, live en studio. C'était bien des jams, bien des buffs là-dedans aussi. Whiplash Love est plus structuré, plus organisé. Puis là, depuis ce temps-là, j'en ai un autre aussi. Parce que, bon, Whiplash Love n'est pas sorti ici, en France. Et puis là, comme ce soir, je suis en spectacle, je fais un spectacle solo. J'ai la grosse caisse, je suis debout, mais je joue la grosse caisse, les charlis, la guitare, la voix, tout ça en même temps. Et c'est un spectacle que je fais parallèlement au spectacle avec mon groupe chez nous au Canada. Et puis, donc j'ai fait un album comme ça, qui s'appelle Alone, Hungry and Mean, que je vais en spectacle. Et l'album va sortir en magasin bientôt au Canada. Puis il s'appelle Solo Recordings Volume 1, peut-être en France, peut-être que Whiplash Love va finir par sortir ici. On verra. C'est ce qui se passe dans ma vie. Donc, ce qui se passe dans ma vie, c'est les histoires d'amour, la route. Pour être là, les histoires d'amour qui marchent plus, qui reviennent. J'étais dans une relation on and off, qu'on s'est laissé quinze fois, vingt fois. Donc, ça donne bien des chansons. J'ai un flash, j'ai une mélodie avec un refrain, avec les paroles, puis j'entends les accords en arrière. Puis après ça, bien, c'est de remplir les trous qui n'étaient pas là à l'inspiration première, tu sais. Je ne me dis pas, OK, là, je vais faire une chanson dans tel style ou tel style. La chanson, elle arrive, puis c'est comme une antenne qui capte la chanson. Puis après ça, bien, c'est ça, il faut que, il faut que tu remplisses les morceaux du puzzle, tu sais. Shane a fait un bout qu'on se connaît, mais on ne se connaissait pas tant que ça. Mais tu sais, on est à Montréal tous les deux. Puis on a un ami en commun qui était son producteur et qui est mon gérant maintenant. Puis en fait, je ne savais pas qu'on partait en tournée ensemble. On savait qu'on avait quelques dates ensemble, puis on fait toute la tournée ensemble, puis on a beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est un gars qui a beaucoup de talent, très, très bon chanteur, très bon guitariste aussi. Il y a l'album que je te disais, l'album solo, qui est terminé. Il reste des petites affaires à finir sur le mastering. La pochette à finir, on sort ça au Canada à la fin du mois d'avril. Après ça, j'ai un nouvel album avec les Majestics, avec mon groupe, qu'on a commencé à faire. Donc c'est de finir ça. Puis je suis en tournée tout l'été au Canada avec les deux projets. Puis un autre projet aussi, j'ai Steve Hill & Mountain Daisies, qui est un groupe de country. Puis j'ai un album à faire avec ça. Donc il me reste cet album-là à finir, puis deux autres à faire. Puis écoute, les shows, les tournées, pour ces trois projets-là. Ça tient assez occupé. Puis j'ai un studio aussi, je suis propriétaire d'un studio, puis je réalise des albums aussi pour d'autres, en plus de faire mes projets à moi. Donc là, j'ai un band de Québec qui s'appelle Dance Laurie Dance, que je suis supposé réaliser. Donc j'ai ça à faire. Donc je pense que ça doit faire deux mois, deux mois et demi que je n'ai pas eu une journée de congé. Puis là, je sais qu'en arrivant, j'ai eu mon samedi puis mon dimanche de congé, puis après ça, ça repart. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. On espère vous voir à toutes les fois qu'on vient ici. On adore venir ici et puis on a hâte de repasser. On adore venir ici et puis à tous les fois qu'on vient ici. Sous-titrage ST' 501